Salut tout le monde, c'est Azarat et on se retrouve pour une petite vidéo un peu sur un coup de tête, on va dire, pour un jeu qui s'appelle Blockland. Alors Blockland c'est quoi ? Blockland c'est un jeu qui se base un peu sur l'univers des Legos, comme on peut le voir de toute façon sur ce magnifique menu principal. Et donc c'est un jeu qui est personnalisable à 100%, du coup on trouve tout un tas de serveurs avec des parties personnalisées un peu spéciales, comme Garry's Mode, si vous connaissez Garry's Mode, quand vous allez dans Multijoueur, vous avez tout un tas de modes de jeu différents, et c'est un peu le même principe en fait. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer le jeu là, parce qu'il n'a pas l'air très connu, je crois qu'il est assez vieux comme jeu, mais il reste encore très joué, il y a quand même du monde sur les serveurs, pour un jeu comme ça je trouve qu'il est quand même pas mal suivi encore. Donc je vais vous montrer mon personnage que j'ai créé, parce qu'on peut un peu personnaliser son bestiaux. Alors il rayonne de charisme, voilà, c'est magnifique. Par contre couleur verte, je ne sais pas ce que c'est. Ah, on peut leur mettre des accessoires, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu ça. Ah bah voilà, je découvre un truc. Ouais, bon là il n'y a rien. Bon, c'est tout, on va le laisser comme ça. On va essayer de rejoindre un serveur. Donc bon, il y a des serveurs un peu free build à la Minecraft, on peut faire ces petites constructions en Lego, etc. Bon, ça reste assez simple. Il y a tout un tas de modes de jeu, comme des courses de karting, avec des armes, du team des Smash. Match, on peut prendre des véhicules aussi, donc c'est assez complet. Vu que c'est un jeu très personnalisable, ça permet tout un tas de possibilités. Pourquoi pas rejoindre le speed kart ? Allez, on va essayer ça. De se faire une petite course. Alors des fois les chargements sont un peu longs, ça dépend du nombre de fichiers à télécharger. Pour pouvoir recevoir tous les fichiers personnalisés par les joueurs, en fait. Tout simplement pour pouvoir jouer sur le serveur. Voilà, ça va relativement vite. Ça a l'air d'être une partie assez simple, c'est une course de kart, tout ce qui est plus banal. Alors on peut trouver des captures de drapeau en mode Star Wars, tout un tas de trucs. Il y en a pour tous les goûts. Moi je l'ai acheté sur Steam, il était en promo, je l'ai acheté 6€, il ne coûte pas cher. Je l'ai acheté 6€, mais je crois que sans la réduction, il doit coûter 8,99€, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est un jeu qui occupe pas mal. A première vue, quand on regarde ça, on se dit, putain mais c'est quoi ce jeu de merde ? Mais franchement, la première fois que j'y ai joué, je suis resté 4h dessus, mais sans m'arrêter, j'étais là, j'ai essayé un peu tous les serveurs. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est des cartes créées entièrement par les joueurs. Donc là, c'est une course de kart. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah lui, il attend le kart qui est passé. Oh là là, par contre je vais baisser les sons. Ah, option, option, option. Oh la vache, on va baisser le son parce que ça me paraît vachement fort. Bon, désolé si je vous ai pété les oreilles, mais... Ah, ils sont tous au sniper. C'est censé être une course de kart, ils se tirent tous dessus. Bon bah c'est tout. Ah bah, c'est pas avec ça qu'ils veulent l'avoir. Bon, maniez-vous un peu le train là, parce que moi j'aimerais bien... Ah bah, il est beau lui. Ah bah, il y a des moments comme ça qui sont très très chiants dans le jeu. Les manches où il faut juste attendre que tous les joueurs ne disparaissent ou qu'il ne reste plus qu'un. Donc voilà, là on choisit son véhicule, selon les lettres, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. On choisit la couleur et hop, un petit rouge foncé, hop, on saute dessus et on y est. Il n'y a plus qu'à attendre le départ. Et on a tout un tas d'armes. Voilà. On a des flagues, etc. Donc on peut se tirer dessus. Ah, c'est y est, c'est parti. Alors... Oh là là, ça y est, ça commence. Donc les contrôles... Voilà. Voilà, je suis déjà mort, super. Donc les contrôles des véhicules de ce jeu ne sont pas très très... Très très pratiques. C'est des péniches. C'est pas des voitures, c'est des péniches. Bon, on va essayer un autre serveur. De toute façon, ça va vite, ça va très vite. Hop, hop, hop. Alors, on va essayer un serveur un peu plus... Un peu plus... Desmatch, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Encore... Ah, boss battle, ouais. Vous voyez, des serveurs RP, mais bon... C'est surtout une communauté anglophone dans ce jeu-là, donc... Qu'est-ce qu'on a ? Bon, il n'y a pas grand-chose ce soir, j'ai l'impression. On va essayer le boss battle. Alors, le boss battle, en fait, c'est... Un joueur qui a le boss, en fait. C'est lui le boss. Et tous les autres joueurs sont contre lui. Alors, par contre, le boss, il a tout un tas de pouvoir, d'armes. Il peut choisir un type de boss particulier. Et les autres joueurs peuvent choisir leurs armes également. Mais le boss, il est vachement puissant. Et c'est assez technique, quand même, parce que même quand on est le boss, on n'est pas tout puissant non plus. On n'est pas le dieu de la partie, quoi. Bon, bah, ça charge, ça charge. Allez, allez, dépêche-toi. Il y a 740 fichiers à télécharger. Bon, ça va, je suis déjà à 300, quasiment. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez ! Ouais, des fois, c'est plus ou moins long. Tout à l'heure, j'avais quoi ? 40 fichiers, peut-être ? Je ne sais plus. Enfin, je n'ai pas regardé. Mais là, il y en a 740 à télécharger. C'est de l'euro. Comment tu veux ? Voilà. Oh, non. Il y en a encore 17 à télécharger. Allez, allez, allez. Allez, allez. Loading Data Blocks. Bon, donc, vous savez quoi ? Je vais couper et on reprend tout de suite quand le chargement est fini parce que là, ça devient long. Oh, tout le monde ! Donc, ben voilà, j'ai été éjecté. Ça n'a même pas eu le temps de charger entièrement. Donc, ce serveur, on oublie. On va essayer d'en trouver un autre. Prison Escape, ouais, c'est... Il y a des gardiens, des prisonniers. Enfin, les prisonniers doivent s'échapper. C'est assez sympa, mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Encore un speedcart. Sanctum, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des zombies survivals, mais bon, voilà. Il n'y a rien du tout ce soir. Je crois que je n'ai pas choisi le bon moment pour faire une vidéo sur ce jeu. Il n'y a pas grand-chose. Build and Battle. J'aurais bien aimé vous montrer le petit mode Star Wars, là, CTF. Mais je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Ça se trouve, je l'ai loupé, j'en sais rien. Ouais. Vu qu'il y a beaucoup d'Américains qui jouent sur ce jeu, je pense que c'est surtout la nuit, chez nous, qu'il y a beaucoup de monde sur les serveurs. Je sais que moi, comme je reste souvent la nuit, je vois les serveurs, ils sont à 40 sur 40. Il y a beaucoup de serveurs à 40 joueurs. Bon, là, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bomb Kirby Boss Battle. Non, ça, c'est le truc que je viens d'essayer. Rising Lava. Alors ça, je vais vous montrer ce que c'est, Rising Lava. Alors, c'est tout con. En plus, j'ai déjà téléchargé le truc. Alors, il y a une map par manche, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut grimper, tout simplement. Il faut grimper, grimper le plus haut possible. Et à la fin du compte à rebours, il y a de la lave qui monte dans la carte. Et c'est le dernier survivant qui a gagné, tout simplement. La carte, elle charge tranquillement. Ouh là là, ça a l'air... Ouh là là. D'accord, donc vous voyez, la lave, elle est déjà montée jusqu'ici. Et elle s'est arrêtée là. Ah non, elle monte tout doucement, je crois. Non, je dis... Je dis une bêtise. Non, je ne sais pas. Et là, il faut qu'il s'éjecte à coup de balai. Bon, c'est un peu con. Hop, ça y est. Voilà. Il a une bonne tête, lui. Donc c'est parti. On y va. Alors, il faut essayer de monter. Je ne connais pas du tout cette carte. Je ne sais pas par où il faut monter. Ah, d'accord. On peut monter par la tour, apparemment. Donc c'est tout. On va monter tranquillement. Oh là là, ça a l'air galère. Oh, ça a l'air galère. Oh là là. En plus, je ne suis pas doué du tout pour les jeux de saut. Hop, c'est bon. On va essayer de sauter là. Eh bien non, raté. Hop, tout ce monde. Eh vas-y, toi. Il saute sur ma gueule, lui. Bon. Je crois que pour ce type de jeu, je ne suis pas... Je ne suis pas un PGM, hein. Allez, allez. Putain. Oh, ben la lave de jeu, là, ouais. Bon, je ne suis pas le dernier, apparemment. C'est un peu foutu, là. Je ne sais pas comment. On monte là-dessus. Non. Je suis une bite. Je suis une bite. Oh la vache, la tronche qu'il a, lui. Il fait un peu peur. Oui, ça va, ça va. Bon, bref, voilà, c'était pour vous montrer un peu ce petit jeu assez sympa. Bon, là, je n'ai pas eu vraiment d'exemple de serveurs sympas à vous montrer. Enfin, ça dépend des goûts. Après, les goûts et les couleurs. Ceux qui aiment bien le jeu de saut, un peu comme ça. Ou comme le Murder Mystery, là. C'est un peu genre... Je crois qu'il y a la même chose sur Garry's Mod. Tous ceux qui aiment le jeu de cartes, un peu délirant, comme ça. Il y en a pour tous les goûts dans ce jeu-là. C'est ça que je trouve bien. C'est que n'importe qui peut trouver son bonheur. Même si c'est un petit jeu, on y joue de temps en temps, dix minutes. Enfin, même si moi j'y suis resté quatre heures, je ne sais pas pourquoi. Mais j'étais à fond dedans, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à commenter. Posez votre petite patte sur YouTube. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo random comme ça. Pour vous parler de ce jeu qui est peu connu, apparemment. Je n'ai pas vraiment trouvé de choses en français sur ce jeu. Bon, peut-être que vous, vous en avez trouvé, mais moi, je n'ai rien trouvé du tout. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous voulez savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. Il y a plusieurs projets en approche, là. Peut-être sûrement d'autres let's play. Autre que celui sur 7day. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi aussi. Ça ne peut me faire évoluer. Ça sert à ça, les critiques. Comme avant, ça ne fait même pas un mois que j'ai la chaîne. Il y a quand même pas mal de gens qui me suivent. Ça me fait vachement plaisir. Je ne pensais pas... C'est peut-être con, parce que les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont se dire, oh la vache, moi j'ai 50 000 abonnés et puis je m'en fous. Mais moi, je n'ai que quelques abonnés actifs. Et franchement, ça me fait déjà super plaisir. Donc voilà. C'était Azarat pour Gaming for Fun. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à solliciter mon temps sur YouTube ou sur ma page Facebook. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur d'autres jeux. Et bonne soirée, bonne journée. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501